Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niance Rebonne. Comme promis, nous sommes de retour pour une autre vidéo. C'est un truc hors du commun, ce que nous entendons maintenant. C'est vraiment waouh ! Ha 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 ! Une femme va nous raconter comment un homme attendait un piège, un serpent mystique. Mais quelque chose s'est passé sur lui-même ses propres enfants après. Qu'est-ce que c'est ? Ecoutons ça ! À l'époque, il y avait un monsieur qui vivait dans ce village avec sa femme. Et ce que les gens racontaient, ce monsieur était vraiment méchant. C'était un monsieur qui était très méchant. Donc du coup, il y a eu... Une fois en fait, il se plaignait à chaque fois. Il y avait un petit trou dans sa maison. Puisqu'à l'époque dans les villages, c'était les maisons en terre battues. Donc les serpents pouvaient rentrer, les insectes pouvaient rentrer aussi facilement dans les maisons. Donc du coup, il y avait un trou qui se plaignait à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il fermait le trou, il revenait, le trou était toujours ouvert. Il refermait le trou, le trou était souvent ouvert. Donc tout elle se plaignait, il disait à sa femme, mais je ne sais pas à chaque fois, il y a quelque chose qui sort de là, mais on ne sait pas c'était quoi. Donc un jour, c'est comme ça que le monsieur s'est arrangé. Il a mené ses enquêtes, il s'est caché pour voir en fait ce qui sortait de ce trou-là. C'était un grand trou. Donc du coup, un jour, il s'est caché, il a observé pendant des heures et du coup, il a vu sortir dans ce trou un gros serpent. Le serpent est sorti du trou, le serpent est parti. Et dès que le serpent est parti, le monsieur a vu comment le serpent est parti. Après, il a eu une idée, il s'est dit, ah ouais, donc c'est ce serpent-là qui vient me perturber à chaque fois ici. Il va voir, je vais lui faire un coup. Donc le monsieur est allé, il a laissé passer, il est allé acheter le ciment, le sac de ciment. Il a préparé toutes ces choses dans la tête. Il a encore fait le même geste, il s'est caché. Il a vu comment le serpent est parti. Et il a vu, il est resté, il a attendu jusqu'à ce que le serpent est revenu en fait. Il n'a pas bouché le trou pendant que le serpent était parti. Donc son idée en fait, ses intentions étaient de boucher le serpent dans ce trou en fait. Voilà. Et c'est comme ça que le monsieur s'est caché. Quand le serpent est revenu, le serpent, parce que le serpent allait chasser. Et le soir, il venait dormir dans ce trou-là. C'est comme ça que quand le serpent est revenu, il est rentré dans le trou, le monsieur a pris le ciment, il a cimenté la place en fait. Il a bien cimenté la place. Donc il a bouché le serpent dans ce trou-là. Mais chose qu'il a oublié, c'est que le serpent, c'était une femelle. Et du coup, elle avait ses petits qui étaient dans ce trou. Donc elle les nourrissait, elle allait chercher à manger et elle les nourrissait. Donc le serpent était dans ce trou. Donc quand il a bouché le trou, il a bouché et le serpent et ses petits. Qu'il a bouché dedans. Donc le temps est passé, les mois sont passés, les années se sont passées. Le monsieur s'est marié. Et quand le monsieur s'est marié, à chaque fois qu'il fait un enfant, il faisait des filles. Quand il fait une fille, la fille sortait, c'était des belles filles, mais les filles ne voyaient pas. Elle avait des petits yeux. Quand je te dis les petits yeux, c'est vraiment les petits yeux. Donc toutes avaient des petits yeux. Elles étaient comme, en fait, comme si elles étaient un peu mongoles, mais belles. Des beaux cheveux, des longs cheveux, des belles filles. Un mètre cinquante, un mètre quatre-vingts. Mais elles avaient tous le même problème. Il avait six filles. Donc moi, comme tellement je suis curieuse, une fois je suis allée en vacances au Bled, au village. Et c'est comme ça que je demandais à ma mère. Je connaissais les filles, c'était nos voisins. Je disais à ma mère, mais pourquoi ces filles sont belles et elles ont ce problème ? Donc aucun homme ne les épousait. Elles avaient déjà pris de l'âge, mais aucun homme ne les épousait. Et c'est comme ça que ma mère m'a raconté cette histoire en disant que voilà, voilà ce que le monsieur a eu à faire. En fait, c'est comme si le serpent l'avait maudit. Et on disait que c'était pas un serpent normal, c'était un génie. Donc lorsqu'il a fait ça, le génie l'a maudit. Donc toutes les filles qu'il a eues avaient ce problème-là. Et du coup, sa femme était allée voir des charlatans. Et c'est le charlatan qui a relaté l'histoire. En fait, le serpent qui l'avait bouché pendant des années, ce serpent était un génie. Et du coup, le serpent a maudit sa progéniture. Donc toutes ces filles sont là jusqu'aujourd'hui au village. Elles ne se marient pas. Elles sont belles, mais il n'y a aucun homme qui a le courage d'aller les épouser parce qu'elles ne voient pas. Quand elles sont en face de toi, elles font les yeux comme ça. En fait, elles ont du mal à l'ouvrir, tellement elles sont petites qu'elles ont du mal à l'ouvrir pour te regarder. Donc il est là avec ses filles versées à la maison. Il n'y a personne pour les épouser. Waouh ! Waouh ! Quelle histoire ! Je suis étonné. OK. Vraiment, c'est extraordinaire. Nous allons écouter encore notre témoignage. Une femme qui va nous parler d'une jeune fille qui a l'esprit de la sorciererie. Je vais parler d'une jeune fille sorcière. En fait, la jeune dame, je vais l'appeler Annick. La maman d'Annick était avec son papa. Et quand Annick a eu trois ans, le papa est décédé. Donc quand le papa est décédé, sa maman est restée dans la famille du papa au village. Et à un moment donné, il fallait qu'elle revienne en ville pour se chercher. Donc elle a laissé Annick avec sa grand-mère. Et elle est venue à Bidjan pour chercher du travail. Et à chaque fois, quand elle pouvait, elle allait voir sa fille avec chez sa grand-mère là-bas. Elle ramenait de l'argent et tout. Donc elle est restée un moment à galérer. Et puis après, ça commençait à marcher pour elle. Elle avait même monté une petite structure. C'était au moment où il y avait le téléphone internet. Ça avait commencé à sortir les portables. Donc ceux qui avaient fait les cyber, s'en sortaient vraiment bien. Et comme ça commençait à marcher, elle a pris une maison à Bidjan. Et puis bon, elle est partie maintenant prendre sa fille, Annick, qu'elle avait laissée chez sa maman, chez sa maman au village. Et elle vivait avec la fille. Mais la dame va remarquer que, quelques temps après, toutes ses activités, rien ne marchait. Sa structure même avait carrément commencé à prééquiter jusqu'à fermer. Et elle a dû ramener, du coup, la petite au village pour encore recommencer à zéro. Et quand elle a ramené sa fille au village, elle a commencé les prières. Et puis elle s'est battue encore. Cette fois-ci, elle a même eu à avoir des pressings, des boutiques et tout. Et elle va chercher sa fille au village pour venir vivre avec elle. Et elle présente ce qu'elle a construit à sa fille. La dame se rend compte que, quelques temps après, tout commence à péricliter. Et c'est là que sa fille va venir vers elle pour dire, « Bon, maman, vraiment, il faut que je t'avoue quelque chose. » D'elle-même, elle vient dire à sa maman, « Maman, il faut que je t'avoue quelque chose. » « C'est moi qui suis à la base de ce que tu échoues, de ce que tu arrives à mettre sur pied. » « Après, ça échoue parce que voilà, on me prend la nuit pour aller s'envoler et tout. » Elle a resté sur ça comme ça. Ses affaires n'ont pas été vraiment convaincants. Elle s'est plutôt posée en jambes comme si elle était victime de quelques mystères nocturnes. Donc, sa maman, après, elle l'a amenée dans une église. La fille a dit que, bon, elle était délivrée. Sa maman a recommencé encore. Elle a monté encore des business et tout. Sa fille a fait comment ? Donc, elle récupère sa fille. Il ne sait pas qu'elle récupère sa fille encore. Tout, 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 tout s'écroule. Et quand la maman lui demande, elle dit à sa maman que, oui, effectivement, c'est elle. C'est elle qu'elle est dans la sorcellerie. Elle a été initiée par sa grand-mère et que c'est elle qui met tout ce que sa maman fait là au sol. Donc, sa maman a dit, cette fois-ci, là, c'est la foi de trop. Quand tu étais petite, tu as fait ça une fois. Tu as fait la deuxième fois. Maintenant, tu as 16 ans, tu as une femme, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Et tout, c'est plus la peine. Et quand sa maman lui a dit ça réellement, elle lui a dit ça ouvertement. Donc, la fille, elle était quand même députée, du coup. Il y avait un jeune dans son quartier, un beau jeune homme. Comme elle n'avait plus d'endroit, bien qu'il se tournait. Donc, elle était déjà fond du gars. Donc, elle vient passer comme ça un jour. Elle a vu le gars. Et puis, elle a soufflé une poudre mystique. Et quand elle a soufflé la poudre mystique, le gars l'a abordée. Il a essayé de la draguer. Elle a essayé de se jouer au moins deux minutes comme ça. Et puis, elle a accepté. Ils ont galéré jusqu'à... Finalement, ils se sont mariés. Donc, quand ils se sont mariés, ils fréquentaient une communauté à l'église, comme dans une église. Et puis, le pasteur a dit, il a appelé de côté. Puis, lui, elle a dit, ma fille, est-ce que tu n'es pas dans la sorcellerie? Elle a nié. Puis, le pasteur a dit, moi, je suis un homme de Dieu. Je vois qu'il est dans la sorcellerie. Donc, elle a dit, elle a dit, ok, d'accord. Puis, le pasteur a dit, bon, ils vont commencer des séances, des prières. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait un jour? Il y avait un agapé à l'église. Elle a préparé et puis, elle a envoyé à l'église. Le pasteur a mangé. Elle a tué le pasteur. Et en même temps, le pasteur, lui, n'a pas gardé ça. C'est qu'il a déconfié à son second. Et c'est le second, maintenant, qui a dit, ah, c'est que si le pasteur, moi, il y a un guise ou roche, il va falloir que la fille passe aux aveux. Et c'est ce standard-là qui a fait que, finalement, ils sont retrouvés dans un camp de prière. Et c'est dans le camp de prière, là. Elle va faire tous ses aveux. Comment elle a détruit sa maman? Comment sa maman a réussi à faire un garçon? Parce qu'elle avait d'abord rendu sa maman sérile. Et après, sa maman, par la prière, par la prière, elle a réussi à faire un garçon. Et le jeune garçon, il aimait beaucoup sa soeur. Donc, quand sa soeur est venue les voir à la maison, il a pris son polo, son tee-shirt pour polo, qu'il a offert à sa soeur. Et alors que sa soeur, elle, elle voulait que l'enfant lui donne ce qu'elle aille travailler. L'enfant était encore là que jamais. Elle est partie de travailler le polo. Et l'enfant échoue à son examen. Et puis, il avait franchement ma tête la tête. Et c'est comme ça. En fait, pour se marier, son mari, elle avait anéaté spirituellement. Sauf que le gars, il l'a épousé même jusque légalement. Pourquoi je parle de cette histoire ? C'est pour dire que dans une relation dans laquelle tu es, même si elle est spirituelle et que tu te sens attaqué quelque part, ton subconscient te parle. Tu te rends compte que chacun de ceux qui sont sur ce panel aujourd'hui réfléchissent. Tu es dans une situation. Tu es avec quelqu'un. Mais tout le monde, tu te poses à quelqu'un de savoir. Ah ! Bon. À 14h, tu es faim. À 15h, tu t'interroges. Mais je fais connaître celui-là même. Toutes les situations mystiques. Toutes les unions mystiques. Tous les manages par contrainte mystiques. Il y a cette conscience-là qui s'éveille. Par moment. C'est-à-dire qu'elle est furtive, mais elle s'éveille. Et tout le monde, tu sais que tu n'es pas à ta place. Mais ce qui te manque, c'est la volonté de faire quelque chose. Donc, à chaque fois que... Je n'ai pas dit... Bon, vous-même faites ça aussi, hein. Mais il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas pour être un problème avec ton âge. Mais de manière naturelle. À fois, tu sais que tu n'es pas à ta place. Quand tu n'es pas à ta place. Tu sais que tu n'es pas à ta place. Il faut te mettre à prier. Parce qu'il y a la corruption sentimentale qui se fait du côté spirituel. On peut t'attacher à une personne qui n'est pas ton âme sœur. Il n'y a que la prière. Je vais chanter ça. Je vais répéter ça. Mais il n'y a que... Moi, je ne connais que la prière. Il n'y a que la prière. Parce que, tenez-vous bien que... Je me place bien. J'ai une amine camerounaise. Les camerounaises du Nord, là. Qui frappent les courries et tout. On était ensemble ici à Paris. Elle m'a dit une chose. Son grand-père, c'est un grand mystique. Son grand-père lui a dit que... Normalement, quand une femme est mariée à un homme. Et que la femme, par des pratiques mystiques, attache l'homme du moment où ils sont mariés. Quand vous allez consulter, là. Personne ne va avoir. Parce qu'on s'est dit que la femme le sait parce qu'elle aime la personne. Mais ça n'est pas facilement visible. Mais ça veut dire que... Mais toi qui es victime de ça. Toi qui es dans ce mariage par contrainte spirituelle. Tu peux le savoir. Et tu le sais. Je parle parce que moi-même, j'ai vécu ça. Tu es là. Tu te dis, mais... C'est pas ma place. Bon, ça passe peut-être à 14h30 comme ça. Tu fais ça pendant au moins une minute. Et puis après, tu es là. Tu n'as pas la volonté de te sortir de ça. Mais il n'y a que Dieu. Parce qu'en toutes choses, là. Quand tu prends une décision pour te dire que je peux être dans cette situation-là. Dieu va t'aider. Donc, priez. Pour vos choix sentimentaux. Pour vos choix amicaux. Priez. Parce que quand tu ouvres tes six mètres carrés à quelqu'un. Il a toute l'attitude pour te détruire. Et comme on ne peut pas voir. Tout le monde n'a pas les dix yeux ou les quatre yeux. Le miroir qu'on a pour voir ce qui est derrière. C'est la prière. Tu es musulman. Il faut prier. Tu es chrétien. Il faut prier. Ne fais plus de choix comme ça à l'aveuglette. Parce que c'est le sentiment. Même le sentiment là, il est corrupteur. Donc, voilà. Ok. On a compris. Bien. Vous allez écouter encore. Une autre histoire du commun. C'est parti. En fait, il y a un village dans le Gabon. Je ne vais pas donner le nom du village. Donc, sa grande sœur et une de ses petites sœurs étaient allés passer des vacances là-bas. Donc, en allant passer des vacances au village. Au matin, on part souvent dans les plantations. Donc, elles sont allées en plantation et tout ça. En partant, la grande sœur est allée passer des vacances au village. La grande sœur, la petite sœur a perdu la grande sœur. La petite sœur a cherché, cherché, cherché la grande sœur. Elle n'a pas trouvé la grande sœur. C'est comme ça, elle retourne au village. Quand elle retourne au village, elle explique au grand-père que non. Elle ne sait pas où sa grande sœur se trouve. Le grand-père a dit qu'à un village où vous venez tout le temps passer les vacances, comment ça s'est fait que ta grande sœur s'est perdue. Un jour, DMG. Deux jours. On ne trouve pas la sœur. C'est comme si elle part maintenant chez le chef du quartier. Chez le chef du village, excusez-moi. Donc, en allant chez le chef du village, ils ont pris les anciens et tout. Ils ont essayé de regarder. C'est comme ça. Ils ont dit que non. Il y a un vieux qui avait tué un jeune gars dans le village. Et le jeune gars avait demandé au vieux en question qu'il veut la femme. Depuis que le vieux a tué le jeune garçon, il ne lui a pas donné la femme. Donc, le fantôme du gars avait vu la grande sœur de ma copine là. Il est tombé amoureux. Donc, il a, comment dire, il a pris la sœur de ma copine pour dire que ça va déviner. Ce sera maintenant sa femme tant qu'on ne lui donne pas une femme. C'est comme ça maintenant le grand-père a commencé à faire le bruit. Et quand vous faites votre sorcerie dans le village, vous même cherchez maintenant dans vos familles là-bas les petites filles pour donner aux jeunes garçons qu'ils avaient tués au village. Parce que moi, j'ai vu ma petite fille. Donc, si dans quatre jours, parce qu'on était déjà au troisième, je suis le quatrième jour, ma petite fille ne sort pas. On va brûler le village. Donc, ils ont fait les rituels, ils ont fait les rituels, ils ont fait les rituels, ils ont fait les rituels. Le lendemain matin, la sœur, le fantôme a libéré la grande sœur de ma copine. Donc, c'est pour dire que partout on met les pieds. Il faut souvent jouer la prière, que la prière nous accompagne vraiment. Je ne sais pas, quand les filles là font leur sorcerie dans le village, ce sont les innocents maintenant qu'ils veulent prendre en captivité. Donc, ils veulent maintenant prendre la sœur, l'enfant d'autrui comme épouse. Parce que la personne qu'il a tué ne lui a pas envoyé la femme. Regarde un peu les choses comme ça. Donc, c'était ça ma petite histoire. Wow, dites-moi ce qu'on doit passer. Bien, une fille va laisser nous donner des conseils, des conseils hors de commune et des conseils X. Écoutons. Pour les jeunes filles et les jeunes hommes, en tout cas qui aiment les fantasmes, les fantasmes à faire l'amour en plein air, faire l'amour, on appelle ça comme au bord des plages. C'est ça l'histoire. Donc, la fille, elle avait rencontré un gars, ils sont allés faire l'amour à la plage. Ils ont fait l'amour à la plage en pleine journée. Donc, maintenant, après ça, quelques années plus tard, tout était compliqué dans la vie de la fille. À chaque fois qu'elle rencontre un homme, l'homme est bien, mais après la relation n'aboutit pas. C'était toujours comme ça. Quand elle est avec un homme toujours, un moment c'est bien. Après, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Donc, pour elle, elle pensait que c'était il y a ses parents qui la bouffaient ou bien qui mettaient les blocages alors que l'erreur venait d'elle. Donc, c'est comme ça. Elle marchait un peu partout, partout. Un jour, elle allait, je pense, elle avait dit dans une église, je ne sais plus trop. C'est comme ça, là-bas, on lui a fait la consultation que non. Maintenant, tu ne lures pas avec les hommes et pourtant tu es une belle femme. À chaque fois que tu es avec un homme, il sort avec toi. Maintenant, quand il s'agit d'aller officialiser les choses, la relation prend fond. Oh oui. Tu te souviens une fois que j'avais fait l'amour à la plage. Oh oui, je me souviens. Voilà, mets-toi dans ta tête, tu es en train d'accuser les parents. On vous parle souvent des jeunes qu'il faut éviter les fantasmes. Vous, parfois, tu veux faire l'amour partout, partout et tout ça, là. Donc, il a fallu faire beaucoup de délivrance parce que l'esprit, là, quand l'esprit avait vu faire l'amour à la plage, c'était un esprit homme. Il était tombé amoureux. La manière que la fille faisait l'amour, il était tellement impressionné qu'il est tombé amoureux de la fille. Donc, il avait maintenant collé la fille. Il ne voulait plus partager la fille. Donc, ce qui voulait dire qu'à chaque fois que la fille devait avoir une relation sérieuse, il venait toujours casser la relation parce que pour lui, la fille était déjà, c'était déjà sa femme. Il ne voulait plus partager cette dernière-là. Donc, il fallait maintenant faire des délivrances pour, comment dire, pour les séparer. Il fallait faire des délivrances pour les séparer. Parce que s'il n'y avait pas de séparation, elle ne devait jamais, elle ne devait jamais se marier ou bien construire sa vie. Donc, il y a eu des délivrances et tout ça s'est bien passé. Aujourd'hui, elle est mariée. Donc, elle nous donne tous les conseils qu'à les jeunes. Il faut souvent maîtriser vos fantasmes. Parce que les fantasmes, il y a des répercussions dans le monde spirituel. Ça nous détruit les vies. Ça nous donne des blocages. Et après, on accuse nos parents. Donc, c'était un peu pour sensibiliser aussi. Wow. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Bien. Une autre femme va nous expliquer des choses qui sont à point les trucs que nous venons d'écouter. Comment ça s'est passé? C'est passé. Donc, quand on a fini de faire les festivités et tout, on est allé nager dans ce lac naturel là. Parce que là-bas, il n'y avait pas de remous. Et dans le lac là-bas, avec mon chéri, on s'est mis à l'aise. Si vous comprenez ce que ça veut dire, c'était en 2014. Il y avait personne, on s'est bien mis à l'aise là-bas et tout. Et là-bas, il y a su même que l'eau n'est pas un conducteur naturel. Bref. Donc, en 2023, je fais un programme de jeûne et de prière. Je prie avec mon frère et tout. Et puis, il me demande, lui, il est pasteur, il est prophète plutôt. Il me demande, qu'est-ce qui s'est passé à Grande-Laube? J'avais oublié. Il m'a dit, mais non, moi j'ai été à Grande-Laube une seule fois. On allait pour un week-end à la plage et tout, mais il n'y a rien eu de spécial qui s'est passé. Il m'a dit, il faut bien te rappeler. Il y a quelque chose qui s'est passé à Grande-Laube. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Et je raccroche, je me tritule un peu le ménage. Et je me rends compte qu'effectivement, à Grande-Laube, j'avais fait quelque chose. Donc, je le rappelle. Je lui ai dit, ah, mon bras, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé à Grande-Laube. Il me demande, mais, ça glissait pas, oui, c'est ça. Il me demande, mais, qu'est-ce qui s'est passé à Grande-Laube? J'ai dit, non, il ne veut pas te dire. Il m'a dit, bon, je sais ce qui s'est passé à Grande-Laube, mais à Grande-Laube, quand tu es parti là-bas, tu es sorti de là-bas avec un esprit. Vous imaginez, de 2014 jusqu'en 2023, j'ai dit, cet esprit-là, je l'ai porté. Ça a eu le temps de gâcher beaucoup de choses dans ma vie et tout ça, parce que je suis allée faire des bêtises à la plage, dans l'eau. Tu vois? Et il me dit que l'esprit de Dieu lui dit que moi, je rends ce témoignage-là. J'ai fait des témoignages sur le spirituel dans un groupe bien connu, et j'ai été faire ce témoignage-là. Je vais t'envoyer une copie, une box, tu vas voir. Parce qu'il fallait que je fasse ça pour que j'en sois libérée. Donc, en général, la jeunesse, on a tous des fantasmes. Comme on dit, les fantasmes sont faits d'être pour être réalisés. Et puis après, non. Tout ce qui est permis, tout est possible, mais ce n'est pas forcément utile. Donc, tu t'en vas souiller un endroit. Toi, tu penses que tu es parti échauffement, tu fais ta life, ta life et tout. Alors que, au fond, tu t'en vas t'attacher avec tes esprits. Donc, c'est ce que la dame m'a dit. Et puis, le témoignage qu'elle a rendu, il est vraiment vrai. Wow. Quel est cru ? Wow, nous poursuivons encore avec un autre témoignage. Je vais présenter le témoignage de la mauvaise voisine. C'est-à-dire, c'est une dame que je vais nommer Inès. Inès, elle s'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire là-bas plutôt. Donc, Inès, elle vivait dans une cour commune. C'est-à-dire, elle travaillait chez des Libanais. Donc, elle a fait plusieurs années de travail chez un Libanais. Et du jour au lendemain, elle se fait licencier. Elle n'a pas fait des fautes. Mais le Libanais dit non, il n'a plus besoin de la licencie. Et puis, il lui donne des droits au minima. Donc, la femme, elle est découragée. Elle vient s'asseoir à la maison. Et puis, l'argent qu'on lui a donné là. Par exemple, ceux qui sont au village à d'une année. Lui dit, mais chez nous, la dernière année ici, là. Il y a les produits vivriers. C'est que vous appelez les belles. Je pense que c'est belles à sans-l'amour, des trucs comme ça, là. Donc, sa soeur lui dit, va y en sans-l'amour, je ne sais pas quoi, là. Les grossistes de nourriture, là. Sa grand-soeur l'appelle pour lui. Il dit, bon, chez nous, à l'ouest, là-bas. Il y a vraiment beaucoup de vivriers et tout. Donc, si sa soeur veut faire un business avec elle. Et puis, bien qu'on met encore, les deux commencent le business. C'est-à-dire, Inès, elle fait partie de l'argent sa soeur. Et puis, sa soeur achète des nourritures, en gros, qu'elle charge dans les cas. Et Inès traite le matin. Elle va, elle réceptionne. Mais au pied du cas, là, les maraîchers, là, les femmes qui vendent au détail, là, sont là. Donc, elle récupère toute la marchandise. Et puis, ça s'en va. Et elle se rend compte au bout de quelques mois que, mais le business était tellement juteux, qu'elle a regretté même ses dix années qu'elle a passé à travailler avec ce Libanais, là. Donc, ça commençait à marcher. Elle était sûr qu'elle a dû engager sa nièce. Elle a même dû mettre son mari aussi à contribution. Et les demandes étaient trop. Donc, un matin, Inès se réveille. Elle a un petit bouton sur le doigt. Elle n'en fait pas vraiment qu'à. Elle continue. Elle va au travail. Elle va faire son promesse. Elle revient. Et le bouton, au fur et à mesure, ça s'aggrave. Ça devient panariche. Elle va à l'hôpital. Les gens font le médecin très, mais zéro. Ça a pris jusqu'à le bras entier que la dame est enflée. Donc, elle ne pouvait plus aller au marché. Mais son mari et sa nièce pouvaient partir. Donc, comme son mari et sa nièce pouvaient la seconder, le bras s'est tellement enflé, tellement aggravé que tout l'argent, tout l'argent que Inès avait, entrait dans les soins. Ça rentrait dans les soins. Donc, un matin, elle allait à l'hôpital et puis sa voisine, une Béninoise. Elle est Béninoise, chez nous, là-bas, ils sont beaucoup, ils font le vaudou. Et sa voisine l'a appelée. Elle lui a dit, ton bras là, c'est pas simple. Mais vous, les Ivoiriens, quand on va vous dire quelque chose, c'est pour vous faire devenir palable. Mais sinon, la personne qui t'a fait ça là, n'est pas loin de toi. Donc, la dame, elle a dit, elle a dit, si tu sais que je peux me dire, elle dit, non, 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 moi, je veux pas que mon nom se garde dans le quartier ici, là. Seulement, ce que je peux te dire, c'est que la personne qui a fait là, n'est pas loin de toi. Et la situation est tellement aggravée que finalement, elle a tout dépensé, elle n'avait plus de fonds de commerce. C'est dans ça, une amie vient lui dire, ah, je connais un homme de Dieu, tu vas, on va aller le voir. Donc, elle dit, ah, je n'ai plus rien, j'ai que mes frères. Elle dit, non, allons quand même le voir. Donc, elles vont voir l'homme de Dieu et tout, puis le monsieur fait des prières, il lui donne des actions prophétiques à poser dans sa maison. L'homme de Dieu a la particularité, il prit pas trop, il t'a dit, voilà, fais ça, fais ça, toi-même, Dieu va te révéler ce qu'il est derrière toi. Donc, elle est venue, c'est que l'homme de Dieu lui a donné la prière, la prière, la prière, la maison, tout, 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 tout. Au moment où elle avait dormi, elle fait la sieste, elle voit dans son rêve, les gens la poursuivaient avec des barres de fer et tout. Donc, elle fuyait, elle fuyait, elle fuyait. Donc, à un moment donné, elle a vu une maison inachevée, elle rentre dans la maison, et puis elle se met en bas d'une fenêtre, et puis la voix lui dit, regarde, au moment où elle regarde, elle voit que ceux qui la poursuivent, là, c'est sa voisine dans la même cour commune, la voisine, c'est-à-dire la grande soeur de celles qui l'a envoyé voir l'homme de Dieu, c'est sa voisine, là. Donc, après, ils ont dit, non, on la voit. Quand ils l'ont vu, maintenant elle s'est échappée, on voit, elle est partie. Elle s'est cachée dans un puits. Elle s'est cachée dans un puits. Après, elle voit que la dame encore vient à la margelle du puits, elle la regarde. Quand elle la regarde, en même temps, il y a une barre de feu qui apparaît dans sa main, et puis la voix lui dit, tape-la. Elle dit, non, il dit, si tu la tapes pas, parce que là, si elle te voit, elle va te tuer. Donc, elle s'est réveillée. Elle se réveille, elle voit, elle sort de la cour, là où elle a tapé la femme dans le rêve, là. Quand elle se réveille le lendemain matin, elle voit que sa voisine est là. Là où elle a tapé dans le rêve, là, la partie de la femme est enflée. La partie est enflée. Donc, elle va voir l'homme de Dieu, et puis elle lui explique. Il lui dit, non, il faut continuer à prier. Elle continue les prières. Une autre fois encore, dans le rêve, maintenant, c'est comme si sa grande sœur lui avait envoyé du riz local du village. Et le riz local, là, quand sa grande sœur lui envoie, elle fait un kilo, un kilo qui est distribué à toutes les portes de la cour. Donc, elle va voir cette voisine, là, qui l'a attaqué dans le rêve, là. Et puis, elle lui tend, pendant qu'elle voulait lui donner le sachet des riz, la voisine était tenu de faire la lessive. Donc, elle dit, quand elle tend son sachet de rire à la dame, la dame tire sa main et elle tombe dans la bassine d'eau, et elle commence à l'appuyer. Elle dit, elle se débarque, elle se débarque, elle se débarque, et puis elle se lève. Et puis, la femme lui dit, quand toi, tu es venue dans la cour ici, là, tu as vu qu'aucune des femmes de cette cour ne travaillent. Toi, tu vas travailler chez le Libanien, là-bas. Je t'ai fait renvoyer. Ça ne t'a pas suffi. Tu viens maintenant. Toi, tu vas être commerçante dans le secteur que moi, je m'étais dans ma cour. Toi, tu vas venir me rivaliser. Tu n'as pas compris. Donc, voilà ce que sa voisine lui a dit. Donc, elle, maintenant, elle a continué de la guérir. Maintenant, sa voisine est tombée malade. C'est pour dire quoi ? C'est à répétition. Mais ce monde-là n'est plus ce qu'il était. Ce monde-là n'est plus ce qu'il était. Il n'est pas ce qu'il paraît être. Ce n'est pas comme avant, on disait, pour que le sorcier te tue, il faut qu'il soit de ta famille. Non. Maintenant, c'est le rachat. Ils s'achètent entre eux. Qu'est-ce que je veux dire ? Si toi, par exemple, dans ta famille au Cameroun comme ça, ta famille, même dans ta famille, on veut te tuer, qu'est-ce qu'ils font ? Ils placent une puce sur toi. Et cette puce-là, partout où tu vas, dans les quatre points cardinaux dans ce monde-là, il y a cette puce qui te dit, voilà une victime potentielle, voilà un appart potentiel. N'importe quel sorcier de toute cette planète se connecte à toi et joue le travail de tes parents. Parce que tes parents ont déjà mis, ils t'ont mis en vente. Tu es aux enchères. Tu es une victime désignée. Il faut prier. Si tu as ton petit truc que tu connais, tes ancêtres que tu connais, moi, comme c'est Jésus, tu connais c'est Jésus, je parle. Moi-même, ma famille aussi, j'ai un côté musulman, donc je peux parler de l'islam. Mais celui qui connaît son petit, qu'il connaît qu'il peut faire en qui la confiance et qu'il n'a pas lui porter après préjudice, il n'a qu'à faire. On ne peut plus m'acheter sur cette terre-là comme un mouton sans propriétaire. Parce que les temps sont sales, les temps sont durs et les gens sont osagués. Donc voilà. Incroyable. Mais vrai. Dites-moi ce qu'on a passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous et restez connectés. C'est waouh !